Salut tout le monde, donc la dernière fois sur Nomad Sculpt, on a fait la sorte de dessiner une chaise. Donc je vais faire ici Open, je vais ouvrir ma chaise et on va récupérer celle-ci. Ce qui m'intéresserait, enfin quand je dis une chaise, pas une chaise, c'est un tabouret. Mais ce qui m'intéresserait par exemple, c'est de faire une table qui irait à côté. Comment pourrais-je faire cela ? Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner celui-ci. Je vais appuyer sur Transform, appuyer sur Clone, vous avez compris qu'on va dupliquer votre élément. Ensuite, je vais appuyer sur Gizmo et on va dupliquer celui-ci. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir par rapport à cet élément. Alors ce que je vais faire avant, c'est déjà changer la couleur, parce que le noir, ça ne va pas être terrible par rapport à ce que je vais vous montrer. On va cliquer ici, on va mettre en sorte, on est en blanc, c'est parfait. Je vais cliquer sur Paint All. Automatiquement, j'ai bien mon élément, puisque si vous regardez bien par rapport ici à ma scène, celui qui est sélectionné, c'est Box. Alors on peut l'appeler évidemment différemment, mais ce n'est pas très important. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on va faire cela. Donc là, je vais cliquer sur Transform et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc déjà, je vais mettre en vue de face. Alors je ne vous explique pas quand je modifie au niveau de vue de face, vue de dessus. Normalement, tout cela, vous le connaissez. Ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser en fréquentant un masque pour pouvoir déplacer mon élément et l'agrandir. Vous allez voir. On va cliquer sur ce qu'on appelle, c'est Cell Mask. On va cliquer ici. On va cliquer au niveau du rectangle. Et je vais faire quelque chose comme cela. Juste cela. Ensuite, qu'est-ce qui va m'intéresser ? Je vais cliquer sur View. Je vais appuyer sur le gizmo. Et vous vous doutez bien, je vais pouvoir ici agrandir ma table. Par exemple, faire quelque chose comme cela. Ok, ce n'est pas mal. Ensuite, ici, je vais me mettre en vue de droite. Donc là, il va me gêner, mon tabouret. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui. Alors non, ce n'est pas lui. Lui. Et on va le déplacer un peu. Voilà. Au niveau de mon masque, je vais recliquer au niveau Cell Mask. Et je vais cliquer à cet endroit-là. Et je vais cliquer sur Clear. Pour tout simplement effacer mon masque. Mais là, vous pouvez voir que cela ne marche pas parce que je n'ai pas sélectionné le bon élément. Si je clique ici, je reviens à cet endroit-là. Et je clique sur Clear. Ce qui va donc m'intéresser maintenant, c'est vue de droite. Donc c'est pareil. Je suis bien en Cell Mask. Je puis ici au niveau Rectangle. Et je fais cela. Donc même position. J'appuie sur View. Je vais bouger mon élément. Appuyer sur Gizmo. Et au niveau de ma flèche bleue, je vais pouvoir faire quelque chose comme cela. Ce qui est génial, c'est que maintenant, si j'appuie ici sur Cell Mask, j'appuie ici. J'appuie sur Clear. J'ai donc rapidement, vous voyez, ma table. Par contre, on va s'apercevoir de quelque chose qui ne va pas. C'est que si j'appuie sur Wire, mon maillage n'est pas terrible. Donc, il va y avoir deux solutions. On va cliquer à cet endroit-là. On va cliquer sur Voxel. J'aime bien Voxel. Moi, je trouve cela assez intéressant. Pas d'inquiétude. Je vous expliquerai plus tard comment on fait pour... Qu'est-ce que la technologie Voxel. Mais bon, à force de me voir utiliser, vous allez comprendre. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais rester à 58,5. Ce n'est pas mal. Et je vais cliquer sur Remesh. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a redistribué mon maillage par rapport à ma table. Donc, c'est cool. C'est ce que je voulais. Je ne vais pas aller plus loin. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que grâce au masque, on a pu maintenant prendre... Alors, je vais prendre ici mon autre objet qui va être ici. Donc, ça, c'est ma table. Donc, je vais cliquer ici. Je vais l'appeler table. Comme ça, au moins, on saura de quoi on parle. Et lui, on va aller ici. On va l'appeler au niveau du crayon. Maintenant, vous savez tout ça. Tabouret. Alors là, voilà. Si je prends cet élément-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, c'est qu'à ce niveau-là, ce n'est pas terrible. Il me semble un peu grand. Donc, je vais cliquer au niveau du point vert. Je vais diminuer un peu celui-ci. Voilà. Beaucoup mieux. Si j'appuie maintenant sur Right, je vais pouvoir bouger avec ma flèche verte et le bouger à cet endroit-là. Et si je le mets par exemple ici, on aurait une espèce de tabouret qui pourrait être en dessous de ma table. Et je trouve même un peu grand proportionnellement. Alors, ce n'est pas très grave. Dans ce cas-là, je vais prendre ma table ici. En appuyant sur mon cercle marron, je vais pouvoir agrandir celui-ci. Je vais réappuyer sur mon tabouret. Et on va faire quelque chose comme ça. On va se remettre ici en vue droite. Descendre celui-ci. Et là, ça paraît beaucoup mieux. Et voilà. Et vous voyez, rapidement, je viens de vous expliquer que quand vous faites un objet, vous allez pouvoir le redimensionner grâce au masque. C'est ça que je voulais vous montrer en créant une table dans ce cas présent. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.